Musique Unique, vous êtes unique. Pardon, pardon. Vous êtes chroniqueur unique. Thomas Hervé, vous démarre cette visite guidée du jour avec un anniversaire. Le robot Philae, vous vous souvenez de ça du robot Philae ? Justement, peut-être pas tout le monde. Il a fait parler de lui, puisque c'était le robot qui allait visiter la sonde de la comète Choury. Et vous savez que la comète... Le robot qui allait visiter la comète Choury, vous ne vous souvenez pas plus du robot que de la comète Choury. Vous avez raison. Il y a un truc qui a alerté tout le monde, c'est qu'il y a très peu de temps, sur la comète Choury, on a trouvé de l'oxygène. Et ça, ça a été une découverte absolument colossale au niveau scientifique. C'est pas celle où on a trouvé de l'eau liquide ? Exactement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes nos hypothèses sur la naissance de la vie sur notre planète sont à revoir complètement. Pourquoi ? Mais parce qu'on peut imaginer que, comme c'était il y a 4 milliards d'années, à un moment donné, ce type de comète ait pu heurter notre planète et y apporter la vie. Et donc, en fait, la vie ne viendrait pas de la planète Terre. Mais attendez, attendez, doucement, ils sont au petit déjeuner, c'est cool, c'est calme. Non, mais c'est important, quand même, la nouvelle. La comète, elle tape sur nous. Donc il y a des gouttes d'eau qui nous tombent dessus. Il y a 4 milliards d'années, ouais, ouais. Il y a de l'eau chez eux. Sur la comète, il y a de l'eau ? On va dire, il y a de l'oxygène, à un moment donné, il y a quelque chose qui est propice à faire naître la vie. Mais nous, toutes nos théories, mais depuis qu'on est petit, et depuis, tous les scientifiques ont toujours pensé que la création de la vie, c'était sur Terre que ça s'était produit. Non, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Ah ben là, on commence sérieusement à se poser la question. Et donc, l'exposition en question, c'est une exposition qui vous explique pourquoi c'est important de faire comme ça, des projets absolument fous, d'envoyer, vous vous rendez compte, un tout petit robot comme ça, sur une comète, à des millions et des millions de kilomètres, le voyage va prendre 10 ans. Et ça, c'est important de se dire comment ça fonctionne, pourquoi le petit robot, il n'atterrit pas forcément au bon endroit, etc. Parce que sinon, après, on dit oui, alors l'espace, on envoie des sous dans l'espace, mais on ne sait pas du tout ce qu'on y fait. Et ça nous sert à quelque chose. Au musée de l'air et de l'espace, ça nous sert à comprendre d'où on vient. Mais on n'avait pas la réponse. Ça, quand même, c'est... On n'a pas encore la réponse, mais voilà, ça c'est important. Merci beaucoup. Attention, l'étude des comètes a toujours eu un petit parfum de danger, de mystère. La comète de Halley, en 1910, quand elle frôle la planète Terre, il y a des scientifiques qui disent « Ouh là là, dans la chevelure de la comète, il y a du gaz, du cyanogène, c'est très très dangereux, on va peut-être mourir. » Bon, finalement, il y a très très peu de cyanogène, et puis cette comète, elle passe tellement loin qu'il n'y a strictement aucun problème. Mais il y a toujours eu cette espèce de fantasme, donc du coup, à un moment donné, les astronomes ont dit « Ça suffit, on va y aller, sur la comète. » Et c'est pour ça qu'on a fait le voyage avec la sonde Rosetta. En fait, il faut quasiment une vie pour un voyage pareil. Pourquoi ? D'abord, vous avez 10 ans pour préparer le voyage. Ensuite, vous avez une dizaine d'années entre le moment où elle est lancée sur Terre, et où elle arrive, et où elle touche la comète. Et puis ensuite, vous avez encore 10 ans pour exploiter les données qui sont envoyées par la sonde. Et tout ça, mais bout à bout, ça fait toute une vie pour étudier une comète. Ah bah oui. Ou l'expression de faire des plans sur la comète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est long quand même. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Et du coup, voici la comète qui est allée visiter Rosetta, c'est la comète Churi. Alors pourquoi on l'appelle Churi ? Eh bien, c'est un diminutif du nom de ses découvreurs. Klim Ivanovitch Churi-Mov et Svetlana Ivanovna Gerasimenko. Bon, alors du coup, ça fait un... Oh, dis donc, t'as vu la comète ? Trop long, on a dit, tiens, t'as vu Churi ? Et Churi, c'est l'objet de l'étude de la sonde Rosetta. Le clou du spectacle, c'est Philae. À l'échelle 1 ici, Philae qui se détache de Rosetta et qui après un voyage de plus de 6 milliards de kilomètres arrive enfin à se poser sur la comète, sur Churi, à quelques mètres près de l'objectif. Et on se dit, ça y est, c'est réussi. Sauf que non, le harpon se déclenche pas. Et vous avez mon Philae qui va se décaler complètement et qui va finalement arriver à près de plus d'un kilomètre de sa cible sur un plan incliné, avec de l'ombre. Et voilà, et là, souvenez-vous, à l'époque, dans les médias, on dit, c'est la catastrophe, on va rien avoir et tout. Et finalement, si, grâce à l'ingéniosité des ingénieurs, qui sont ingénieux, on a réussi à tout reparamétrer les calculs et finalement à savoir de quoi est composée une comète. Et alors, de quoi est composée une comète ? Eh bien, c'est pas du métal, c'est pas de la roche. Non, c'est tout pour eux. C'est comme une espèce de grosse pierre-ponce. C'est tout léger. C'est presque aussi léger que du bois. C'est ça, une comète. Il ne faut pas avoir fait une école d'ingénieurs pour comprendre tout ce qui se dit là ? Pas du tout. Et surtout, c'est gratuit. Comment ça passe sur tout ? C'est gratuit, c'est bien. Mais surtout, on comprend tout. On comprend tout. C'est gratuit, c'est le musée de l'espace. Donc on peut voir d'autres choses, des fusées, des avions. Il faut vraiment y aller. Merci.